salut salut bienvenue dans la vidéo du mercredi la vidéo que tout le monde attend ou pas ça va dépendre des sujets mais aujourd'hui je voudrais poser une question vous l'avez vu dans le titre pensez vous qu'il soit possible que l'on puisse avoir une belle mort est ce que ça existe une belle mort alors je parle pas forcément de mort glorieuse quoique ça en fait un petit peu partie non l'idée c'est si vous pouviez choisir la façon dont vous allez mourir qu'est ce que vous choisiriez plutôt une mort paisible ou une mort intense quand je dis intense quand je dis intense c'est plutôt mourir en faisant quelque chose qui nous plaît ou dans un contexte qui nous apporte du plaisir ou qui nous rappelle quelque chose qui nous faisait plaisir ou alors c'est plutôt la mort glorieuse dont je parlais tout à l'heure la mort sur le champ de bataille la mort sur voilà pour vous c'est quoi est ce que déjà pour vous ça existe une belle mort mais moi je veux dire pour moi oui ça existe c'est quand même une question bizarre un j'en conviens mais venant moi en même temps ça va vous avez l'habitude maintenant par exemple pour moi une belle mort c'est donner sa vie pour pour sauver une autre vie voilà pour moi c'est une mort glorieuse ça c'est une mort c'est une belle mort on meurt toujours trop tôt attention je dis pas c'est pas un appel au suicide collectif pas du tout c'est pas voilà on va pas rechercher une mort comme ça mais je veux dire que lorsque ça arrive et ben si ça arrive dans un certain contexte je vais considérer moi que c'est une belle mort mourir en sauvant quelqu'un mourir pour ses idées mourir pourquoi pas sur le champ de bataille en défendant une cause en défendant son pays ça dépend ça dépend pourquoi on va faire la guerre mais admettons qu'on soit envahi oui là je veux dire il n'y a c'est une belle mort mort de guerrier moi il ya un truc qui m'a toujours terrorisé c'est de finir à l'hôpital sur un lit d'hôpital grabataire en bouffant de la purée avec une paille avec avec des infirmières pas des infirmières du personnel soignant qui vient me torcher le cul et me changer mes couches voilà pour moi ça c'est l'enfer pour moi c'est la pire façon de mourir c'est là pourtant on en a besoin je suis d'accord mais c'est la pire façon de mourir je préfère à la limite mourir plus jeune mais en bonne santé mais en faisant quelque chose que j'aime tu vois je sais pas moi j'aime bien les sports extrêmes alors ça sera peut-être un accident de parachute ça sera peut-être un crash aérien quand j'aurai ma licence de pilote ça sera peut-être un accident de plongée sous marine j'aime bien la plongée sous marine ça sera peut-être un accident d'escalade ça sera peut-être un camion qui va me passer dessus quand je vais traverser la rue allez ça bon ça c'est pas glorieux pas glorieux du tout en fait l'idée c'est de se dire enfin moi je me dis que réussir sa vie et ben quelque part c'est aussi réussir sa mort oui je sais c'est bizarre j'ai des idées qui me passent des fois comme ça souvent quand je suis en présence de personnes et qu'on entend je sais pas une histoire qu'on nous raconte ou ou les actualités ou qu'une personne est morte en tentant de porter secours à une personne j'ai souvent cette réflexion à haute voix où je dis au moins il a eu une belle mort il ya des gens que ça choque ça me rappelle d'ailleurs une histoire qui est arrivée pendant la guerre d'afghanistan à une femme une marine américaine et elle était avec quatre autres hommes et ils ont été séparés de leur groupe par des talibans un groupe de talibans qui poursuivait depuis des depuis des mois ils avaient réussi à les localiser et ce groupe de talibans dans les montagnes en fait ils avaient un petit peu là l'avantage du terrain étant donné que c'est chez eux ils avaient réussi à séparer ce petit groupe de quatre personnes trois hommes et sept femmes et ils se sont réfugiés dans une cabane en bois pour essayer de se défendre et les talibans encerclaient cette cabane ils étaient tout autour et ils tiraient à travers les murs et en fait les trois hommes sont morts il restait plus que la femme la femme n'avait plus aucune munition donc les talibans se sont approchés quand ils ont vu que ça tirait plus ils sont rentrés dans la pièce il n'y avait plus que la femme qui était là et elle savait comment les talibans traitent les femmes et d'autant plus les militaires et donc ce qu'elle a fait elle a attendu que tous les talibans soient dans la cabane elle avait au préalable dégoupillé toutes ses grenades et elle s'est faite sauter avec avec tous les talibans à l'intérieur et à elle toute seule elle a décimé toute une équipe de talibans qui faisait attentat sur attentat depuis des mois et qui tuait beaucoup de gens cette femme était mère de deux enfants elle était mariée c'est juste ouf d'avoir à un moment donné cette lucidité c'est presque surnaturel cette cette capacité de décision qu'on peut avoir à certains moments peu dans peu d'entre nous j'ai envie de dire je m'englobe un peu d'entre nous aurait peut-être ce courage de partir comme ça plutôt que voilà on a on a un tel instinct de survie à la base que on peut se dire je me laisse prendre et peut-être qu'on va négocier ma libération après on peut tu vois mais là là c'est incompréhensible enfin si c'est compréhensible mais elle a fait un choix waouh et je pense que personne ne peut n'est capable de 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 savoir s'il serait capable d'un tel geste parce qu'on peut dire ouais moi de toute façon dans un cas comme ça je sais que je vais mourir je me fais sauter tu parles tu n'en sais rien du tout tu t'es jamais retrouvé dans une situation où tu sais que tu vas mourir il n'y a que celui qui le vit qui le sait c'est et c'est le propre du courage personne ne peut dire je suis courageux mais par contre quand une situation se présente qui nécessite du courage c'est là où tu sais si tu es courageux bon ça y est je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà en train de m'écrire dans les commentaires tiens je connais l'adresse d'un bon psy si ça t'intéresse on soit sur le divan david je dis pas que je pense qu'on a tous plus ou moins besoin d'un psy je pense et pour en revenir au sujet donc les belles morts il faut savoir qu'il y a des cultures qui a beaucoup de cultures je vais en prendre au hasard les indiens d'amérique qui considérait que mourir en guerrier c'était une belle mort c'était c'était glorieux que de mourir au combat il y avait bien sûr les samouraïs qui en leur temps avait fait de la mort une quasi religion mourir avec honneur était un devoir au point de se tuer soi même pour ne pas se déshonorer ou déshonorer sa famille donc le compte le concept de la mort c'est quand même quelque chose de particulier en fonction des cultures envoyé nous on voit ça pour nous il n'y a pas de belles morts aujourd'hui en occident il n'y a pas de belles morts on a perdu ce côté poétique ouais c'est limite un mais bon il n'y a pas de poésie dans la mort je suis d'accord dans l'absolu mais là on extrapole un petit peu l'idée l'idée c'est de s'élever un petit peu et d'essayer de comprendre ce passage dans l'autre monde mais moi je comprends je comprends qu'une mort peut être poétique peut être belle au delà de la séparation au delà du deuil au delà de tous ces trucs après ça veut pas dire que mourir sur un lit d'hôpital ça peut pas être non mourir sur un hôpital c'est pas une belle mort parce qu'en fait il ya toute la maladie à tout le combat contre la maladie c'est un c'est un combat courageux bien sûr on peut on peut on peut louer respecter le courage de ces gens là qui se battent mais c'est pas ce que j'appelle une belle mort parce que une belle mort c'est une mort dont on peut être fier entre guillemets je veux dire si on devait extrapoler ça c'est pas une mort dont on peut être fier maladie c'est de la merde quoi voilà une mort dont on peut être fier c'est lorsque on défend une cause que ce soit une cause humaine ou une cause abstraite avoir une belle mort ça demande du courage quoi qu'il arrive on en parlait tout à l'heure le courage le courage c'est quelque chose qui se révèle au moment où on est confronté à la situation c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas que des gens courageux et malheureusement notre société est peuplée de gros lâches et ça je peux vous dire que ces gens là je les croise tous les jours nous les croisons tous les jours la lâcheté ça passe par des choses du quotidien ça passe par la personne qui va vous dénoncer parce que vous avez mis votre sac poubelle 20 cm à côté de la truc ça peut être celui qui va vous mettre un coup de clé dans votre voiture parce que vous avez pris une place de la place de parking qui se réservait ça peut être agresser une petite vieille pour lui piquer son sac ça aussi c'est de l'acheter et maintenant il n'y a pas que les petits vieilles qui sont agressés c'est tout le monde donc le courage est une notion qui est complètement perdu aujourd'hui et c'est pour ça que lorsque une personne fait un acte de courage on en parle partout dans les actualités machin ça va tourner en boucle partout sur les radios à cette personne a fait un acte héroïque ben ouais parce que c'est tellement rare qu'il faut qu'on en parle et c'est ça le problème ça devrait être le contraire ça devrait être la norme le courage l'abnégation enfin l'abnégation c'est encore autre chose on n'est pas obligé d'agir avec abnégation parce que voilà on est humain et on a nos priorités de vie voilà ça peut se comprendre mais le courage au sens général je parle pas forcément du courage de se jeter devant le couteau pour sauver quelqu'un je parle d'un courage au quotidien du simple fait d'élever son enfant seul n'avait pas de boulot vous 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 essayez de vous en sortir comme vous pouvez vous voulez votre enfant et la meilleure éducation et pourtant vous êtes là malgré tous vos problèmes vous essayez de vous en sortir ça c'est du courage et c'est bien plus courageux que d'aller s'interposer dans une bagarre pour défendre quelqu'un parce que ce genre de courage ça prend 20 secondes à avoir après c'est terminé par contre le courage du quotidien c'est tous les jours de votre vie donc il faut pas tout confondre il ya courage et courage moi je pense avoir le courage de m'interposer dans une situation extrême puisque j'ai déjà fait donc je sais je peux le faire mais par contre le courage du quotidien le courage de comme je vous dis de la personne qui n'a rien pour vivre qui pourtant se bat qui vit dans la rue j'en sais rien qui essaie de s'en sortir chaque jour de l'année pendant des années et qui continue de se battre je sais pas si j'aurai ce courage peut-être que j'ai mon instinct de survie me pousserait effectivement à avoir ce courage là mais peut-être pas peut-être que je me laisserai sombrer tout simplement parce qu'on a tous nos limites et puis et puis puis voilà c'est humain bon je suis un peu sorti du sujet mais c'est la question que je voulais vous poser pensez vous qu'il existe de belles morts et si vous pouviez choisir la vôtre laquelle vous choisiriez dites moi tout dans les commentaires je lirai tous les messages ça m'intéresse bon et ben c'est le moment de la petite fac j'ai noté trois questions des trois questions du jour ok première question une question de cédric qui me demande salut david pourquoi dit-on k2 est ce une abréviation merci pour tes vidéos merci à toi cédric alors pourquoi dit-on k2 et ben on dit k2 j'en sais rien je suis allé chercher sur google je n'en sais rien c'est vrai c'est une très bonne question et c'est d'ailleurs une question que tu poses qui va être une question pour la communauté est ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que ça veut dire qu'il ya deux alors j'ai pas cherché trois heures ça va j'ai cherché dix minutes j'ai été voir un peu tu as on a toutes les définitions du capteur emf n'est pas sur l'abréviation k2 j'ai pas trouvé il doit y avoir une info quelque part mais moi je n'ai pas vu donc c'est une bonne question moi aussi j'aimerais bien savoir on sent bien le mec qui connaît pas son matos quoi ok deuxième question une question de christine laurent salut christine tu ne prends jamais d'armes avec toi point d'interrogation un gourdin ou un gaz lacrymogène j'entends bien sûr pas une kalachnikov why not ce qui me fait toujours peur dans vos investigations nocturnes c'est que vous tombiez sur un squatter mal intentionné ou simplement affolé c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé ça n'a pas été pris en vidéo mais c'est déjà arrivé une ou deux fois mais il n'y a pas eu d'altercation voilà un peu énervé mais voilà pourquoi je ne sors pas armé et bien si je sors armé mais pas toujours ça dépend où je me rends avant d'aller sur un lieu je me renseigne un peu sur sa localisation est ce qu'il y a des d'urbanisation autour c'est surtout ça qui est dangereux un lieu très isolé en général il ya peu de risques il ya toujours un risque il ya peu de risques parce que rares sont les squatteurs qui vont s'enterrer au fin fond de la campagne ils ont pas de voiture rien comment ils font pour aller faire leurs courses faire la manche j'en sais rien donc voilà ils ont besoin d'être assez proche d'une agglomération et c'est en généralement proche des agglomérations que là il ya le plus de danger parce qu'il y a des gens qui viennent traîner là dans le coin faire du trafic etc donc quand c'est comme ça effectivement j'ai toujours une un bâton télescopique une matraque télescopique sur moi c'est totalement illégal je précise ne faites pas ça si je le fais c'est pas pour m'en servir ça me servira peut-être dans un futur procès ce que je suis en train de dire c'est pas pour m'en servir c'est pour dissuader bien sûr parce que je vais pas aller me bagarrer avec 5000 euros de matériel sur moi c'est ridicule et je vais encore moins poser mon matos par terre pour aller me bagarrer c'est le meilleur moyen de se le faire voler c'est encore encore plus sûr mais par contre effectivement ça peut être dissuasif si je sens que la situation risque de dégénérer oui le fait de sortir un bâton télescopique déjà ça ça peut ça peut calmer l'atmosphère merci pour ta question christine alors question troisième question une question de laurent salut david voici ma question comment réagirait tout pardon pardon laurent comment réagirais tu si tu te retrouvais vraiment face à un vrai fantôme comment je réagirais je pense que parce que ça m'est déjà arrivé pas d'être devant un fantôme face à face mais d'être dans une situation dans une exploration où je suis quasiment sûr d'avoir quelque chose près de moi et donc du coup j'agis d'instinct et instinctivement mon premier réflexe c'est de fuir de m'éloigner pas de fuir complètement de m'éloigner de quelques mètres 5 10 15 20 30 mètres 40 kilomètres peut-être je sais pas enfin de m'éloigner un peu reprendre mes esprits et ensuite revenir après l'effet de surprise passé parce que je suis là quand même pour savoir si les fantômes existent même si je sais par conviction qu'ils existent mais j'ai pas de preuve donc c'est ça le but donc je peux pas fuir devant une preuve donc voilà je m'éloignerai pour avoir le coup de speed et après je pense que je reviendrai à la charge et j'essaierai d'aller filmer le truc je pense que c'est comme ça que je ferai voilà merci pour ta question laurent et bien cette vidéo est terminée j'espère que ce sujet vous aura captivé comme il m'a captivé à moi moi il me captive tout le temps parce que c'est des questions qui tombent dans ma tête et puis que je vous soumets de temps en temps allez vous pouvez reprendre une activité normale je vous fais un bisou je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo vidéo exploration une exploration incroyable j'ai fait l'exploration de jour c'est passé des trucs de ouf dans une maison qui a brûlé il ya une trentaine d'années avec le couple à l'intérieur les deux enfants s'en sont sortis le couple est mort voilà allez salut ciao ciao salut salut baba et je vais aller manger pisser et faire caca